Kier Lewinsky, quelle est la puissance d'action réelle de ces rebelles yéménites outils ? On le voit, elle n'est pas négligeable cette puissance d'action parce qu'elle est, si vous voulez, liée à cette... A la fois ce sont des organisations, c'est une armée et c'est un groupe qui représente des intérêts ethniques au sein du Yémen et qui a pris à la faveur des troubles que l'on a connus notamment après le printemps arabe, puisqu'il y avait eu aussi quelque chose au Yémen qui s'était passé. Et puis le départ du président Saleh qui a eu lieu après des négociations. Or en fait le but outil c'est pas tellement de défendre et d'être en solidarité avec le Hamas parce que sinon il faudrait être avec Gaza en permanence. Non, là c'est un effet d'aubaine, c'est une opportunité. La question est de savoir jusqu'où les outils sont-ils capables d'aller. Alors leurs moyens d'action ne sont pas négligeables, même si au fond on se rend compte qu'en la matière, en matière de petits missiles et de drones, un rien, presque un rien, est efficace. C'est-à-dire que par exemple là, il y a de fortes chances que le vecteur soit iranien, notamment pour les missiles Samal 3, mais en revanche tout ce qui est de l'ordre de la propulsion peut être bricolé sur place, y compris avec ce que l'on trouve sur le marché via internet. Et donc l'efficacité entre guillemets de ce genre de choses est tout à fait prouvée, qui plus est par le fait qu'un certain nombre de ces engins volent à une altitude où ils ne sont pas forcément toujours, ça ne veut pas dire jamais, mais forcément toujours repérables par les défenses anti-aériennes. Donc il y a ça, il y a cet effet d'aubaine. Et puis la question bien sûr qui se pose, c'est le degré au fond d'autonomie par rapport à Téhéran. Par rapport à l'Iran, alors quels sont leurs rapports exacts avec l'Iran qu'on dit être le parrain ? Là aussi, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est qu'au fond, le zaïdisme qui est une version du chiisme chez les Houthis, est quelque chose qui n'est pas toujours forcément vu d'une très bonne manière, sous un bonjour par Téhéran. De la même manière, les Houthis sont forcément parfois vus à la puissance de répression des chiites de Téhéran et du potentat, si on peut dire, et du régime des Mollah. Il y a une forme de méfiance. Mais en même temps, vous voyez bien que l'Iran soutient le Hamas qui est sunnite et que le Hamas n'en a pas fait des gorges chaudes. Donc en l'occurrence, il y a une association là aussi. Est-ce qu'elle est temporaire ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que l'Iran soutient, au fond, ses bras armés par procuration. Mais la question, elle est la suivante. Est-ce que les Houthis sont prêts à aller jusqu'à risquer leur, non pas leur destruction, ou peut-être même, enfin leur, comment dirais-je, des dommages extrêmement conséquents ? Et Téhéran aussi. Vous avez remarqué, vous l'avez cité. Cette fois-ci, Washington et Londres disent, Téhéran est directement impliqué. Souvenez-vous, au début, justement après les massacres perpétrés par le Hamas de 7 octobre, Washington avait dit, je ne vois pas là, nous ne voyons pas là de traces d'une action directe de l'Iran. Ce qui était une façon de dire, surtout, n'allons pas plus loin. Alors le discours, peut-être, c'est une forme de duperie, mais cela voulait dire ça. Là, la question, c'est de savoir jusqu'où ils peuvent aller, compte tenu justement... Vous savez, Téhéran, c'est toujours cela. C'est un peu comme un équilibriste sur un vélo. Il tient, il avance un tout petit peu, il recule un tout petit peu pour tenir droit, mais il ne s'agit pas de foncer, au moins dans les médias, quitte à tomber, à se casser la figure. Du coup, on est quand même à la merci d'un imprévu. Exactement, on est à la merci d'un imprévu. On est à la merci aussi d'une volonté de montrer qu'il y a concurrence, finalement, dans ce monde arabo-musulman, entre ceux qui veulent, qui prétendent être les meilleurs défenseurs de Gaza. Encore une fois, là où, d'habitude, le sort de Gaza ne les préoccupe pas d'une façon extraordinaire. Et est-ce que l'escalade peut aller jusqu'à la confrontation avec l'Iran ? Là encore, l'Iran n'y aurait pas intérêt. Parce que, quand vous voyez que l'Iran, de toute manière, n'a jamais cessé d'être impliqué dans son programme nucléaire, au fond, ce qui pourrait se passer s'il y avait un affrontement réel entre l'Iran et que ce soit les Etats-Unis ou autres, c'est une série de, finalement, peut-être pas de dommages sur le programme nucléaire, encore que, mais surtout une façon de temporiser. Or, l'Iran n'a pas envie de temporiser. Sa véritable, son moyen de pression, c'est ça qu'il espère un jour posséder et détenir. Donc, toute confrontation serait une forme de, comment dire, de contre-temps, on va dire ça de manière publique, de contre-temps dans le programme iranien. Maintenant, vous avez raison, on n'est pas à l'abri d'une riposte jusqu'à présent. Les Iraniens ont quand même avalé des couleuvres, de leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils avaient estimé que Gaza devait être sauvée, qu'il fallait arrêter les bombardements. Bon, là encore, on s'occupe de Gaza quand les choses sont favorables. Et c'est pour ça que, pour l'instant, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, d'escalade majeure. Mais, qui sait ? Risques de dérapage, également. Oui, oui, oui. Et ça, ce sont presque des dérapages, mais organisés. Merci beaucoup, Gauthier Rivinski. Merci infiniment pour votre décryptage.